On a envie de savoir exactement quelle accusation a été faite à son enfant ? Oui alors, c'est une affaire relativement simple. Le confrère Moudjahid Aboubastou a été cité à comparaître pour, semble-t-il, avoir porté des propos attentatoires à l'endroit du mari de sa cliente. La relation entre Moudjahid et sa cliente est couverte par le secret professionnel. A ce titre, Moudjahid ne pouvait pas faire état du contenu de la conversation avec sa cliente. Et là, c'est la loi et la dentologie qui exigent cela. On ne comprend pas comment le mari de la cliente ait pu soutenir que Moudjahid a porté atteinte à son honneur à travers des propos qui auraient été tenus par le confrère. Le procureur, suite à une plainte qui a été déposée par le mari de sa cliente, il a cité à comparaître aujourd'hui notre client Moudjahid. Nous avons soulevé avec les confrères un point de droit précis qui se fonde sur l'article 61 de la loi 2008 portant création, fonctionnement de la profession d'avocat. Cette loi est claire, notamment sur l'alignée A2, article 61, qui stipule que le bâtonnier doit être informé de la poursuite engagée contre un avocat. Mieux encore, le législateur a précisé que toute procédure qui enfreint à cette exigence rend nulle la procédure. Nous avons fait observer au tribunal ce matin que le bâtonnier n'avait pas été informé. Le procureur a soutenu qu'il eût fallu que nous apportions la preuve qu'il n'a pas été saisi. Nous avons rétorqué tout naturellement que non, en matière de droit, il appartient à celui qui allègue un fait d'apporter la preuve. Et dans le cas d'Espèce, dans le dossier porté devant le tribunal correctionnel ce matin, nulle part n'a été apportée la preuve par le parquet, qui je rappelle est le seul à pouvoir poursuivre, nulle part cette preuve de l'information n'a été versée. Que dès lors, pour favoriser l'article 61, la procédure était nulle. C'est la sanction de cette irrégularité. Et je ne peux qu'être heureux de voir que le tribunal de Moroni, aujourd'hui, a donné acte et a fait une bonne lecture du droit. Et nous ne pouvons que féliciter les juges qui ont rendu cette décision qui honore aujourd'hui le tribunal de Moroni.